bon désolé vous me verrez à contre jour donc on se retrouve aujourd'hui pour le pet suite numéro 41 j'ai l'idée qui est complètement excité à côté de moi donc là il est 8h30 je viens tout juste d'arriver alors que c'était le bordel sur la route j'ai de la chance donc là je suis à la clinique vétérinaire je sais pas si vous allez voir derrière et en fait je suis là pour faire stériliser lady c'est la dernière qui va stériliser et après on va être tranquille donc là je la dépose et puis après je vais aller bloguer dans les magasins les animaleries qui sont autour parce que j'aurai rien de spécial d'autre à faire donc là j'attends que ça ouvre ouais c'est en train d'ouvrir je vais pouvoir aller déposer lady et puis bon on se retrouvera tout à l'heure donc voilà on espère que tout se passe bien comme d'habitude parce que jamais deux sont trois et comme les deux autres ça s'est bien passé j'espère que ce sera toujours la même avec la miss tu comprends rien de ce qui se passe là tu vas pas être contente elle va pas être contente je vais la lâcher je viens de déposer donc lady qui n'était pas très contente elle n'a pas trop voulu aller avec la veto donc je l'ai pesé elle est plus grosse qu'elle n'est en forme bon c'est pas grave vu la migration que c'est donc j'aurais juste spécifié de ne pas lui mettre de scotch sparadrap parce que le problème c'est qu'elle a la peau qui va rougir et qui va réagir aussitôt donc ça c'est très mauvais on avait un mauvais coup avec les lexi donc je leur ai prévenu je leur ai pas ils ont pas voulu du la tenue que j'avais emmené mais je lui mettrai ce soir dès que je la récupère je lui mettrai pour être sûr qu'elle ne touche pas à ses fils ils me disent isoler des filles mais les filles n'y toucheront pas parce que elles ont jamais touché à quoi que ce soit et comme elle sera qu'avec les lexi ça ira bon bah là on attend que action ouvre en premier on ira faire un tour chez action comme ça je vous ferai quelques vidéos à l'intérieur essaye de pas trop y aller dans les premières parce que sinon bah si je suis tout seul en train d'avec le téléphone en train de regarder les réunions tout de suite ils vont se dire que je suis en train de filmer comme tous les magasins ne les acceptent pas donc bah il n'y a plus qu'à patienter jusqu'à pendant une petite demi-heure et puis après direction action en tout cas aujourd'hui on a sorti le sac de la miette box pour ranger toutes les affaires donc mon petit sandwich d'aujourd'hui et puis les affaires de lady petite dédicace et bientôt je vous prépare la vidéo la miette box je viens de recevoir le message elle devrait être livrée ce matin ça va encore faire chier mon copain il va falloir qu'il se lève plus tôt mais normalement elle va arriver aujourd'hui d'ailleurs ce soir je vous montrerai tout ce que j'ai reçu dans la semaine donc on a reçu une box yara une box wani box la légère les croquettes jaffy de lexi et puis normalement demain je dois aller chercher la commande zooplus avec la super box zooplus donc normalement j'ai rien besoin d'acheter mais voilà passer une matinée sans rien faire à rien ne pas faire de magasin quoi que soit j'ai pas envie donc on va vite fait faire les magasins je vais pas dépenser trop de trucs mais on va acheter quelques trucs sympas quand même pour les loups et ou pour la espèce je suis passé à carrefour parce qu'ils sont ouverts fin au moins la guerre marchande de bonheur donc j'ai été tiré 50 euros c'est mon budget pour la journée en dépense vous m'avouez complètement contre gens et donc là je suis derrière il ya action et donc je vais aller là bas et j'ai aussi tiré l'argent pour payer une partie de la stérilisation parce qu'en fait j'ai payé en plusieurs fois mais il faut moins verser la moitié de la totalité du du paiement donc je tire une partie en espèces et puis le reste faire un chèque de dépenser trop d'argent d'un coup c'est inutile donc là j'attends que l'action ouvre qui va ouvrir dans quelques minutes et puis après on va y aller et donc ce soir je fais un petit sondage sur la instagram voir si je fais le hall dans le vlog ou si je fais le hall dans une vidéo à part sachant que ce sera plus long parce que j'ai plus de place dans mes vidéos tout est déjà planifié et surbooké pour le mois d'avril donc ce sera que le mois prochain donc là bas je vais direction Truffaut parce que maintenant ça va être ouvert il est quasiment 10h moins 20 donc là ça ouvre à 9h30 donc c'est ouvert donc on va y aller là bas et là je pourrais fumer un petit peu plus et aussi avant que j'oublie je sais pas si Eleni tu regardes cette vidéo tu me diras en commentaire si tu as chopé mon commentaire sinon je te l'enverrai un MP il y a des ceintures de canimarche pour tout petit chien c'est vraiment pas adapté pour les gros chiens pour ceux qui m'écoutent 4,95€ chez action donc la petite ceinture de canimarche toute basique pour un chien qui doit faire maximum maximum six kilos je dirais pas plus parce que c'est après au niveau des reins c'est pas adapté parce que c'est il n'y a pas de renfort au niveau de la ceinture par contre la laisse est adaptée parce qu'il y a un ressort dessus donc c'est intérêt je crois que 4,95€ la laisse de canimarche et action direction Truffaut mais c'est plus pour filmer que pour acheter parce que généralement là bas c'est trop cher et je trouve rien à acheter bon 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 voilà petit tour chez Truffaut gros fait difficile de filmer au final parce que toutes les vendeuses elles étaient en train de s'occuper des animaux de faire le nettoyage des cages de nourrir les animaux et tout donc c'était pas simple donc j'ai finalement trouvé peut-être un petit truc à acheter c'est un truc que je cherchais depuis longtemps donc moi comme ça je pourrai vous montrer qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant il y avait pas beaucoup de chiots il y avait plein de poussins c'est un jour je craquerai pour des poussins il y avait des souris géantes qui étaient trop marrantes peut-être qu'un jour je reprendrai aussi je sais pas pour de toute façon j'ai les chonchons donc je n'en reprends rien et c'est pas en animerie que je prendrai et puis et puis qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant je sais plus de toute façon le peu qu'il y avait j'ai mis les j'ai filmé un peu quand même donc là on va aller direction Maxiso parce que ça va être ouvert et puis après on ira chez JMT parce que JMT il faut que j'ai racheté des graines pour les cochons d'Inde et Maxiso ben j'ai rien de spécial mais ça fait un bouc de temps que j'y suis pas allé parce qu'à chaque fois quand j'y vais c'est le samedi sur Barentin et en fait sur la zone commerciale le samedi c'est impracticable et encore pire cette zone parce que pour se garer pour aller à Maxiso nan donc en tout cas c'est parti Regardez moi ces beaux arbres en fleurs comment ils sont magnifiques franchement je suis trop fan je pourrais j'en aurais dit comme ça chez moi Musique 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 Donc ma ciseau c'est fait, j'ai trouvé plein de trucs sympas J'ai pas pu prendre grand chose, c'est comme je vous dis J'ai déjà un stock énorme de trucs à présenter Mais un jour il faudra que je fasse une rasiale là-dedans Pour vous présenter plein 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 de produits naturels 100% naturels et top au niveau friandise Donc là je vais aller Chez JMT puis après je vais manger parce que je commence à avoir faim Parce qu'il est 10h30 mais toujours pas déjeuner quoi Musique 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 J'ai sorti de chez JMT donc j'ai bien pris des graines pour les cochons De toute façon je pense que je vous ferai le haul à la fin Parce que je vais pas refaire une vidéo en plus j'en sais rien Je sais pas, je vais faire mon sondage de toute façon Et donc j'ai aussi trouvé un jouet Kong pour les Pour les loulous parce que la dernière fois j'en ai vu avec Eloni Qu'ils étaient pas chers chez JMT donc j'en ai profité pour en prendre Donc là je vais manger, regarder les vidéos de swap de miettes Et de Jeliana et puis on se retrouvera tout à l'heure Oui donc je me suis embrouillée dans ce que je voulais dire Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est garé juste à côté de moi Donc oui je vais manger, regarder les vidéos de swap de Jeliana Qu'elles ont fait Il est quasiment 11h moins 10 Je vais profiter de manger parce que j'ai faim Et je sais que si je vais me garer tout de suite à l'hôpital Est-ce que je dois aller changer mon implant en contraceptif Je vais avoir tellement la boule au ventre de stress C'est pas le fait qu'ils me le mettent C'est le fait qu'ils enlèvent l'autre en fait Que je vais pas pouvoir manger Donc je vais profiter de pouvoir manger maintenant Avant de pas manger Faire le truc, ça me stresse, je vais tomber dans les pommes Enfin voilà, on a été la catastrophe Donc je vais faire ça Mais je peux pas vous montrer parce que je peux pas y regarder les vidéos Et filmer en même temps, c'est pas possible Donc voilà, il est 11h20 Je vais pas tarder à me mettre en route J'ai eu le temps de manger J'arrête pas d'éternuer Et j'ai mis mon petit sans-bon Je sais pas si vous allez voir si je tiens dessus Mon petit sans-bon de chez Noz En forme de chien Il sent super fort l'orange C'est pas plus mal Parce que moi qu'il sent jamais rien au niveau des odeurs Moi comme ça je suis tranquille Donc j'ai regardé la vidéo du swap avec Pourquoi je fume comme ça depuis tout à l'heure Moi Quelle nuit Oui Désolée au montage ça sera dégueulasse Donc j'ai regardé le swap avec Anna et Cécile Donc de la chaîne Juliana Et de la chaîne Miettoy Qui était super cool Bon par contre j'ai toujours pas reçu la miette box Je veux pas dire que je l'ai pas reçu normalement Normalement elle est arrivée ce matin Mais comme je suis pas passée la maison pour l'instant Mais j'ai même pas encore le temps de la recevoir Que je suis déjà spoil de 3 ou 4 produits sur 5 je crois Et en plus ça s'est reconfirmé dans le swap Parce que Anna montre un produit Elle fait Celui-là on l'aille dans la miette box Euh Bon je vois faut vraiment pas que j'achète la miette box en dernier Parce que je veux pas me spoil Mais en fait Il y a Je me suis fait spoil dans la story de De Manon Je me suis fait spoil dans le swap avec Eloni Parce que je veux faire un produit Elle m'a dit il y a la même marque dedans Je me suis fait spoil dans la Par une Par le Une instastory de Anna Je me suis fait spoil dans le swap d'un vidéo avec Anna Je me suis fait spoil par une gobine qui m'a dit Ouais dans telle box tu vas prendre Il y aura la même que t'auras la même chose que dans la miette box Arrêtez de me dire tout ce qu'il y a dedans Moi je veux pas savoir Et puis après je vais vérifier s'il y a encore du stop pour passer ma commande Et là en fait Cécile t'as pas caché ce qui était marqué en dessous Et en fait j'ai vu et je sais ce qu'il y a dedans comme autre marque Donc en gros il y a pas beaucoup de surprises Dommage Je suis triste Mais c'est pas grave Au moins je sais que tout ce que j'ai vu Pour l'instant c'est que des trucs que j'adore Donc au moins comme ça je serai pas déçu Donc voilà Enfin bref Je vais prendre la route pour aller à l'hôpital Et puis le temps que j'arriverai là-bas J'appellerai le veto Pour savoir comment s'est passé l'opération Parce que généralement on appelle aux alentours de midi, midi et demi Pour savoir comment ça s'est passé Mais généralement quand il n'y a pas de nouvelles Bonnes nouvelles C'est-à-dire que s'ils nous ont pas appelé C'est qu'il n'y a pas eu de complications Et donc voilà C'est tout Donc je vais prendre la route Pour aller me garer là-bas Et puis bah Essayer de gérer mon stress comme je peux Donc t'as tout à l'heure Pour être heureux Vraiment très peu Pour être heureux J'achète de votre esprit Tous vos soucis Oh le re... Ne nous dis C'est interdit De croire encore Bonheur Serez-vous bleu ? Oui c'est moi le plus beau C'est moi le plus fort Comment vous le dire C'est moi vous les hommes J'ai créé l'univers Libéré C'est lioué C'est de me mentirer plus jamais Oh ! Il y a mes amis que je m'en vais C'est de chacun des pas que je fais Et voilà ce bout de trou Je ne sais plus combien de thème étape Je viens d'arriver sur le parking de l'hôpital Pour faire changer mon implant Et le visage de la l'entrée me fait Mais alors on est à quelle heure ? 13h45 Ah il est 11h50 Oui monsieur je sais Mais j'ai rien à faire d'autre Ils vont pas aller vous garer Donc là bah j'ai... Enfin faut que j'aille à une heure un quart Mon registre à l'accueil Donc j'ai plus d'une heure à tuer Mais comme ça ça me permet de gérer mon stress De toute façon on s'en retrouve tout à l'heure Parce que je vais rien faire d'autre que de regarder les vidéos là Parce que là J'ai rien d'autre Je vais brancher mon téléphone Et puis après Enfin quoi que là il va falloir que j'appelle le veto J'accorde encore une dizaine de minutes Je regarde une vidéo et j'appelle le veto Et je vous tiens au courant vite fait juste après Mais c'est juste histoire de dire que je m'inquiète pour ma louloute Parce que sinon Bon généralement quand on a pas de nouvelles Y'a pas de soucis Il est midi et demi Je viens d'appeler le veto Et bah Rien de plus à me dire que tout s'est bien passé Qu'il y a pas eu de soucis Et que je pourrais la récupérer à 4h comme convenu Donc encore une bonne chose de fait Donc y'a pas eu de soucis particuliers Même le fait qu'elle soit nue Et moi pendant cette petite demi-heure Je me suis littéralement endormie dans la voiture Il fait un temps de malade Il fait super beau, super chaud J'ai tellement chaud dans la voiture Je suis en train de m'endormir Littéralement Et Ça aurait été un temps à sortir Filmer une box en extérieur Ça se trouve je sens qu'aujourd'hui j'ai été bloquée Et que le week-end aura été super beau Mais voilà J'avais pas imposé de filmer une vidéo Avec Lady en extérieur Prendre une box et tout Alors que bah Elle se fait stériliser C'est quand même une opération Un chien on lui demande tout de suite d'être debout Alors que nous on aurait été en convalescence Pendant 3-4 jours Donc voilà Donc là j'ai qu'une hâte Finalement je suis même pas stressée J'ai qu'une hâte C'est que ça se fasse Que j'en termine Et que je puisse retourner chercher ma puce Et puis c'est tout A mon avis Ouais le timing Je sais pas comment je vais tomber Je vais peut-être finir Arriver encore un peu trop tôt Chez le véto Journée voiture Mais de toute façon Je me vois pas rentrer chez moi Parce que bah j'ai pas le temps d'entrer En fait C'est trop long entre deux Mais c'est pas assez long Pour aller me poser quelque part Donc là j'ai chaud Je crame dans la bagnole Voilà il est 3h moins 10 Je viens à peine de sortir de l'hôpital Je suis crevée J'ai voulu m'endormir là-bas Et puis ça a été très long Il y a eu beaucoup de stress pour moi Donc du mal à encaisser à chaque fois Mais bon j'en parle pas ici De toute façon parce que Si j'ai besoin d'en parler J'en parlerai sur ma chaîne principale De mon bilan Enfin principale de la chaîne de vlog Je veux dire Et donc de toute façon Je vous ferai une petite photo Team pansement avec Lady Parce que j'ai un beau bandage Moi aussi Donc on fera ça Même si elle n'aura pas de pansement Il n'y aura que moi Enfin bref Je ferai un truc En tout cas Là je vais direct son bar en teint Et puis je vais attendre sur le parking Avec elle Pour aller la chercher Et voilà J'ai récupéré Petite Miss Lady Qui est en pleine forme Donc on a vite enlevé la collerette Pour mettre le pull Même s'il fait un peu chaud Parce que la collerette en voiture C'est insupportable Mais elle n'a pas paniqué Elle n'a pas pleuré Je m'attendais à ce qu'elle fasse Plus de caprices Quand je suis arrivée Mais ça va Donc on va faire les courses Enfin on va chercher les courses Et puis Après on se retrouve à la maison Posée au frais Tranquille Pour faire dodo Donc voilà Donc voilà je suis bien rentrée Il est 22h passé Maintenant Lady est partie se cacher Dans la cage Avec Kitty pour être tranquille Parce que c'est un peu mise à couner Parce qu'en fait L'exil a bousculé Ça lui a fait un peu mal Donc voilà En tout cas on aura rendez-vous Vendredi prochain Pour vérifier ses fils Si ça va bien Et vendredi d'après Pour le retrait des fils Il y a Miss qui est encore En train de jouer Avec son Grumpy Cat Et donc juste là Devant moi Là-bas J'ai étalé tous les trucs Qu'on a acheté aujourd'hui Pour vous les montrer Donc en fait J'ai fait un sondage Sur Instagram Je vais faire la capture d'écran Je vous mettrai le résultat Juste ici Et en fait C'est trop serré Entre les gens Qui veulent que je montre Les achats dans la vidéo Et les achats Enfin les faire Dans une vidéo spéciale Donc ce que je vais faire C'est que j'ai tout étalé par terre Pour perdre le moins de temps possible Pour pas que le vlog soit beaucoup plus long Je vais montrer ici Tout ce que j'ai acheté en détail En vite fait Mais je referai une deuxième vidéo Avec plus d'informations Plus de détaillage de chaque chose Et avec les prix Donc je vais faire les deux Pour vous contenter Tous autant les uns que les autres Donc voilà On va terminer sur cette vidéo Donc j'espère que Ce vlog vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker J'espère qu'il ne sera pas trop long Au montage Mais voilà C'est le genre de journée Que on ne peut pas trop On ne peut pas trop faire autrement Mon petit pansement à moi aussi Et d'ailleurs moi aussi Ça me pique Et tout à l'heure J'avais très mal Parce que si je bouge trop C'est comme il dit Ça fait mal Donc enfin bref Si le vlog vous a plu N'hésitez pas à liker A commenter A partager Et surtout abonnez-vous Et tout de suite Je vous montre le détail De ce qu'on a reçu Voilà C'est à peu près tout casé Par magasin Pour faire au plus vite Donc j'ai pris Des premières friandises Pour une première fois Je n'ai pas encore testé Ceux-là Les chiens vont les manger Mais si jamais vous voulez des marques Vous voyez là Donc vous voulez voir rapidement En vidéo Dites-le moi en commentaire Que j'en rachète Donc j'ai pris Des filets premières Donc il y a deux au canard Et deux au poulet J'ai pris une Enfin une boîte Moment Parce que j'étais étonnée par ça Je vais voir si à l'intérieur Qu'est-ce que Comment c'est foutu En plus il y avait un petit choix Donc j'ai choisi celui C'est celui que je suis J'ai une boîte de friandises Qu'on prend à l'appel Que j'ai pris Qui sera pour la SPA J'ai pris Du Real Nature Ça je sais qu'on m'en a demandé Promis je vous en ferai Mais pour l'instant J'ai trop de stock Mais je leur ai pris Le 100% fiche Donc au poisson Donc ça c'est mes achats De chez Maxiso Ensuite Chez Leclerc J'ai repris du foin Pour les cochons d'Inde Ça c'est le coffret De stérilisation Que j'ai eu Pour les Dites de la part Du Du vétérinaire Mais comme vous le savez On ne va pas le consommer Il y aura pour la SPA Ensuite Je suis allée donc Chez JMT Donc j'ai repris Un jouet Kong Donc les tailles miniatures Parce que comme la dernière fois J'ai craqué En les voyant Quand je les ai offerts A Eloni Dans le swap J'ai vu qu'ils ont Des petits pas Chercher JMT Donc de temps en temps Je leur en prendrai J'ai repris un gros paquet De Verselaga classique Avec complément Vitamine C Pour les cochons Et ensuite Il y a mes achats De chez Action Donc on a Un kit de DIY Pour faire Une de ring light Un peu personnalisée Avec des dessins A l'intérieur Donc on va voir Ce que ça va donner Voir si je peux faire Un système de logo Ou autre Il y a Des glitters Pour mes scrapbooking Des nouveaux feutres Parce qu'il me manquait Des teintes noires Donc maintenant J'aurai noir Gris foncé Et gris bleu J'ai des stickers Sur le thème de la forêt Parce que je fais Beaucoup de photos De forêt Avec Lexi Et il me manquait Des photos J'ai pris Un motif de tampon Encreur Pour faire Des petits niglots Ah j'oublie le nom Des hérissons Aussi pour le thème J'ai pris Un petit pot Avec des pastèques Pour planter Mes fameuses plantes Que j'avais acheté A l'année dernière Pareil chez Action Donc il faut que je les sorte Comme ça je les plante On verra ce que ça donne Mais il me manquait Un contenant J'ai pris un arrosoir Pour toutes nos plantes Qu'on va voir Parce qu'il me manquait Tout le temps Je faisais ça Avec des bouteilles d'eau Mais c'est pas pratique J'ai pris ça Qui valait dans les fameux cadres Parce qu'en fait Il me manquait Et dedans vous avez Des motifs Un peu de tous les styles Avec des animaux Mais toujours sur le thème Nord et blanc Qui me va bien J'ai pris des friandises Comme ça Qui sont De la marque Pinky Donc de chez Action Pareil je vous ferai Bientôt une revue Sur cette marque là Faudrait que j'en rachète Et celle là C'était au canard Pareil Et puis j'ai pris Un petit flot Comme ça Emoji Parce que je trouve Qu'il m'en manque En fait sur ma petite Bannière que j'ai fait ici La dernière fois je me dis Qu'on va aller rester sur le thème Donc ça ce sera celui Pour symboliser Savoie Miss Run de 2017 Qui est en bleu Et qui est avec Un petit pouce en l'air Pour féliciter Donc voilà Pour mes petits achats Du jour Je trouve que j'ai pas trop abusé Que j'ai plutôt pris Des trucs intéressants Mais vous retrouverez Toutes les infos Prix et compagnie Dans une prochaine vidéo En tout cas j'espère que Cette vidéo vous a plu Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous En tout cas notez Où est-ce que je me suis placée Je suis dans une clairière Où il y a au milieu de la forêt Où il n'y a que de l'herbe D'autour c'est de la forêt Et je suis plantée Juste devant un arbre Sinon C'est Toute une clairière Parce que normalement D'habitude je filmais Une ouverture là-bas Mais là Le fond était pas beau Parce que les feuilles Ont pas encore repoussé Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz